Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisqu'il s'agit de la première vidéo de la série Mindset. Et pour cette première, ça m'a tenu à cœur de vous parler de quelque chose qui me touche, qui touche beaucoup de monde et très certainement toi. Je ne suis pas capable, j'ai peur d'échouer, ou je le ferai demain. C'est autant de freins qui viennent parasiter ton esprit et qui te découragent simplement à réaliser tes rêves. Tu as plein de projets d'entreprise, tu veux juste perdre du poids, ou tu voudrais juste partager ta passion sur YouTube. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais juste aujourd'hui, pour 5 minutes, les yeux dans les yeux, nous allons voir ensemble les 5 mots qui peuvent te freiner dans tes projets. 1. Le why. Trouve ton why. Le why, c'est le pourquoi. Le why, c'est ce qui va donner un sens à ton existence. Le why, c'est de se dire, Yasser, pourquoi tu fais ça ? Ou pourquoi tu veux faire ça ? Ton why, ce n'est pas juste un rêve, c'est un vrai but que tu te dois d'atteindre. Le why, c'est la première source de motivation de tout projet professionnel, familial ou spirituel. Sans destination, il n'y a pas de direction. 2. La peur. La peur du risque, la peur de te perdre en chemin, la peur de l'échec. L'être humain est le seul être vivant à craindre quelque chose qui n'existe pas. Je ne te demande pas d'éradiquer la peur de tes émotions, mais de te poser les bonnes questions. La question que tu dois te poser, c'est, est-ce que je dois avoir peur de l'évolution de la routine que je mène jour après jour ? Ou est-ce que je dois avoir peur de faire tout pour réaliser mes rêves ? 3. Les autres. Ne te laissent pas convaincre par les autres. Malheureusement, tu ne pourras pas plaire à tout le monde, mais tu auras toujours dans ton entourage des personnes. Ils sont cools, ils sont gentils, mais ils ne comprendront pas ton combat. Ils ne comprennent pas pourquoi tu empruntes un chemin plutôt qu'un autre. Un chemin qu'en fait, eux, n'ont pas réussi à prendre ou ne veulent pas emprunter parce que trop de peur, trop de risque, trop de blocage qui ont été initiés depuis tout petit. D'autres se moqueront de toi parce qu'en réalité, ils sont trop frustrés inconsciemment à te voir te lancer alors qu'en sont incapables. Il y a encore trop de gens qui occupent des postes qu'ils détestent. Ceux-là, soit ils se remettent en question et réapprennent, soit ils se moquent des autres. A l'inverse, entoure-toi des personnes les plus motivantes et ceux qui croient en toi, même s'ils ne représentent pas la majorité. 4. La procrastination. La procrastination soit l'art de tout remettre au lendemain. Pendant que tu reportes au lendemain tout ce que tu as à faire, un autre prend une avance complètement ouf sur ses projets. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de te lever le matin, de faire tous tes papiers et d'autres tâches et de te retrouver à midi à avoir fini ce que tu avais à faire avec ce sentiment d'accomplissement. Ton meilleur atout contre la procrastination, c'est ton réveil le matin. Que tu te couches tôt ou tard, le fait de s'imposer un réveil le matin rendra tes journées beaucoup plus longues et donc tu auras beaucoup plus de temps à consacrer pour effectuer les tâches qui t'incomment. N'oublie jamais que ton temps est compté. Et d'ailleurs, ce sera le cinquième et dernier point, le temps. J'ai envie que tu te poses sincèrement cette question. S'il ne te restait qu'une semaine à vivre, qu'est-ce que tu ferais là maintenant ? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais là maintenant ? Est-ce que tu vas rester des heures à scroller sur Facebook ? Est-ce que tu vas courir pour envoyer un mail que personne ne va lire ? N'oublie jamais ça, le meilleur moment pour te lancer, c'est là, maintenant, tout de suite. Pas hier, pas demain, juste là, maintenant. Pour ton bien, quitte cette vidéo, arrête tout ce que tu es en train de faire et commence à bosser sur tes projets, commence à bosser sur tes rêves. Ciao. T'es toujours pas parti ou quoi ? T'attends quoi en fait ? Faut que tu m'expliques. Lève-toi, il n'y a personne qui va se lever à ta place. Ciao. Deux, la peur. C'est pas un deux ça. Oula, va falloir que...